Ce sont eux qui ont défendu le dossier de candidature aujourd'hui à Paris. Jean-Yves Goudbelle et Cécile Olive Garcia, le président du conseil général et la chargée de mission, ont présenté les caractéristiques scientifiques et esthétiques qui font que la chaîne des puits mérite de figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette distinction constituerait pour le puits de Dôme la consécration des efforts faits en matière d'aménagement et de valorisation de ce territoire. Avec l'arrivée du classement, c'est la maîtrise complète de la chaîne des puits simplement avec un plan de gestion qui permet à cet espace qui est un des éléments majeurs du patrimoine national de pouvoir continuer à exister, d'être valorisé et d'être connu. Mais il ne faut pas brûler les étapes. La chaîne des puits figure parmi une trentaine de candidats en lice devant le comité de sélection français. La grotte Chauvet en Ardèche semble tenir la corde. Il resterait donc une seule place. Ça sera à l'Elysée de Tranchée et c'est là qu'entre en jeu les soutiens apportés au projet. Il est très important que la chaîne des puits soit valorisée pour que les touristes viennent encore plus nombreux dans une région qui peut paraître austère et difficile d'accès mais qui constitue le centre, l'âme de notre patrimoine. C'est un endroit absolument marquable. On vient d'obtenir le classement de cause et ses veines au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je voudrais la même chose pour la chaîne des puits. On peut aussi citer Michelin, Volvic et le groupe Centre France parmi les soutiens locaux. La décision sera rendue en janvier prochain après arbitrage du président de la République.